Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion. Aujourd'hui, je vais vous parler du logiciel DxO Photolab 4 parce que c'est un logiciel qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Et en fait, ça devient vraiment un outil intéressant à utiliser dans la production de ces images, notamment pour la gestion des hauts ISO. Et c'est à ce sujet-là que je voulais faire cette petite vidéo parce que vraiment, ça m'a encore une fois scotché en termes de résultats. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans le traitement du bruit qui s'appelle Deep Prime et qui permet vraiment d'améliorer ses photos. Je vais vous faire voir ici, par exemple, on a cette grande aigrette qui a été photographiée. Donc, comme vous le voyez, c'est de nuit. Donc, à 6400 ISO à 1 trentième de seconde. Donc, je vais vous faire voir l'image. Donc, voilà, sur la partie gauche, alors on a le bruit qui est vraiment très présent. Donc, ici, sur la partie gauche, vous voyez qu'on a l'image non traitée et quand on croque, on voit vraiment tous les petites, tous les petits artefacts du bruit. Donc, ça, c'est sans le traitement. Et à droite, on a le traitement. Et comme vous voyez, on conserve le détail dans le plumage. Et une des choses à noter, c'est que DxO Photolab 4 nous propose, dans la partie droite, un affichage qui est inférieur à la qualité de la photo lorsqu'elle sera éditée. On peut en avoir ici un petit aperçu, dans la loupe. Mais c'est difficile vraiment par rapport à la taille de cette petite fenêtre de se faire un réel état. Et DxO a eu la bonne idée de proposer la comparaison avec l'image sortie. Donc, je l'ai exportée un petit peu avant. Donc, je vais ici, je vais aller dans sélectionner l'image une fois qu'elle est sortie. Et vous voyez que là, cette fois-ci, si on compare, à droite, on a la photo affichée dans l'interface de DxO. Et à gauche, ici, on a l'image telle qu'elle sera, telle qu'elle est sortie. Donc, pour la gestion de l'impression, c'est vraiment, regardez un peu la qualité de l'impression, de la, pardon, pas de l'impression, mais du niveau de qualité. Regardez ça. Alors là, c'est dans le DxO. Là, regardez, c'est vraiment en sortie l'image telle qu'elle sera, la qualité du détail. Et surtout, si on revient, donc surtout, si on revient à la correction normale, regardez, ça, c'est, enfin, c'est assez, c'est fantastique. On a ici tout l'image telle qu'elle est au début, fichier RAW non traité. Alors, pour la petite anecdote, les images, je n'ai appliqué que les automatismes sur les quelques images que je vais vous présenter de DxO. Donc, regardez la qualité du RAW avant traitement. Et voilà, à la sortie. Donc, il faut un petit temps d'affichage pour retrouver de la netteté. Mais la qualité, vous voyez que tous les petits artefacts, etc. ont disparu. Et voilà. Donc, regardez un peu la qualité du détail. Quand on va sur le bec, c'est assez fabuleux, quoi. Moi, je suis scotché toujours par le résultat de ce logiciel. Ça nous permet vraiment d'optimiser les photos en haut ISO. Donc, du coup, ça invite à replonger dans ces bibliothèques, etc. Pour nous, utilisateurs de capteurs 4 tiers, ça nous permet de repousser les limites du matériel et de l'exploiter encore au mieux, de se fixer moins de limites. Alors, je vais vous faire voir encore une petite image. Ici, c'est un Martin Pêcheur. Donc, on va ici. Donc, la photo qui est non traitée. La photo présente dans l'interface de DxO. Alors là, cette photo, elle a été prise à 6400 ISO à un millième de seconde. Alors, pourquoi un millième de seconde ? Parce qu'en fait, il était posé sur une branche un jour de fin d'après-midi, début de soirée. Donc, il y a peu de soleil, il pleut et il y a du vent. Et en fait, cette branche-là sur laquelle il est posé, c'est un roseau qui est plié. Et ça ne s'arrête pas de bouger de haut en bas. Il était comme monté sur ressort. Donc, j'étais obligé d'avoir une vitesse un petit peu supérieure. Et vous allez voir que là, ici, on va comparer avec la sortie de l'image, l'appareil. Donc, je l'ai exporté. Voilà. Et là, regardez la qualité d'image, le plumage, le détail du plumage, etc. C'est assez fabuleux. Alors, on va revenir sur l'image sans le traitement. Et regardez un peu le bruit qui est présent. On repasse sur l'image. Moi, je vais faire ça pendant des plombes. Ça m'éclate. Voilà. Donc, regardez ça. Alors, je vais aller sur une autre photo. Après, je ne vais pas vous faire voir 40 photos. Vous aurez plus d'images. Si vous allez sur le blog olympuspassion.fr, il y aura la galerie d'images avec des crops, etc. Je pense avant la fin de la semaine. Donc là, on est dans la semaine du 9 novembre. Voilà. Donc, laissez-moi un petit peu de délai pour mettre en place tout ça. Mais regardez. Là, c'est pareil. C'est sur ce bouquetin. Donc, soir. Alors, derrière, ce que vous voyez, il y a forcément, c'est des rochers. Mais en plus, là aussi, soirée, il pleut. C'est à 20h. C'est au mois de juillet. Donc, ici, on a l'heure. Donc, 20h. L'image, 6400 ISO. 1,8 de seconde. Je suis avec le 150-400 et le M1X. Donc, vous voyez que là, l'image, non seulement elle est sombre, mais en plus, on voit vraiment la dégradation de l'image. Et là, maintenant, on va comparer avec l'image sortie. Ah, voilà. Là, regardez ça. Regardez, c'est quand même la qualité, l'affichage dans le DxO. Regardez ici. Hop. On va se faire un petit coup de... Sans les corrections. Regardez la différence. C'est un truc de dingue quand même. Voilà. C'est assez fou. Et alors, du coup, je me suis un petit peu amusé, là, ces derniers jours, parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai fait la mise à jour. On a... J'ai été ici. Alors, ça, c'est un moineau. Bon, là, c'est à 4 000 ISO. Mais voilà. Là, c'est la photo. Vous voyez, sans le traitement. Et ici, ça, c'est la présentation dans l'interface de DxO. On va comparer avec la sortie. Hop. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'artefacts. Il n'y a plus rien. Et ça concerne. Regardez le détail du plumage. C'est assez impressionnant. Et du coup, j'ai été... Alors, je vais vous faire voir la dernière image, parce que... Alors, est-ce que celle-là... Je ne me souviens plus. Là, c'est 6400 aussi. On va aller voir celle-là. Celle-là. Du coup, je l'ai faite à 8 000 ISO. Alors, j'ai fait exprès. Forcément, je voulais un peu pousser ça dans les retranchements. Je suis avec le multiple. Donc, toujours pareil, le 100-400 plus le multiplicateur, le MC2. On a ici l'image non traitée. L'image traitée dans l'interface de DxO. Et là, on va comparer avec l'image sortie. Voilà. Alors, le petit temps de... L'affichage. Et regardez, franchement, la qualité de... La qualité du travail de DxO, quoi. C'est assez incroyable. Donc, vraiment, là, on a vraiment, vraiment un outil d'enfer qui permet vraiment de rattraper ces photos. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. Parce que moi, c'est vraiment un sujet qui revient assez souvent sur la table. La discussion de la gestion des ISO par les capteurs 4 tiers, etc. Et donc, là, on a vraiment quelque chose qui nous... Voilà. Qui permet de repousser les limites du matériel, d'optimiser le traitement des photos. Et là encore, c'est juste les automatismes. J'ai repoussé juste un petit peu pour cette photo, un petit peu plus la luminance. Parce que c'était à 8000 ISO. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de gérer la... De pousser la luminance à ce niveau-là. Malgré tout, voilà. On conserve le détail. Et donc, je vous invite à aller voir les photos. Je vais essayer de les... Enfin, je vais essayer. Je pense que je vais pouvoir les mettre en grand format. Il y aura des crops, etc. Il y aura un peu plus de détails. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, bien sûr, ce n'est pas une présentation de DxO. Je ne suis pas payé par DxO. J'utilise DxO Lab depuis qu'Adobe a sorti les formules d'abonnement. Ce qui me déplaît. Donc, j'ai switché vers DxO. DxO a toujours été reconnu pour la qualité de son traitement sur le bruit. Et là, c'est vraiment scotchant. Voilà. La fonction Deep Prime, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, pour anecdote, il y a aussi le Watermark. Ils ont fait pas mal de travail sur leur logiciel. Mais voilà. Ça, moi, c'est vraiment le truc. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de passer sur ce logiciel-là. J'ai fait... Alors, dans l'article, vous verrez, j'ai fait un petit comparatif. Il y a quelques semaines, j'ai utilisé Topaz Dinoïs qui donne de bons résultats. Mais alors, je n'ai pas fait de comparatif switché d'une image à l'autre avec les deux logiciels simultanément. Parce que j'ai déjà essayé le Topaz et du coup, c'est un peu de manière un peu subjective. Mais je pense qu'avec DxO, on est au moins deux stops de mieux que Topaz. Et avec en plus, surtout, un travail beaucoup plus rapide. Moi, c'est un peu la lenteur de Topaz qui m'avait freiné dans l'acquisition de ce logiciel. Et l'acquisition que je n'ai pas faite. Par contre, DxO, là, vraiment, ça m'a convaincu. Ça va super vite. Ces quelques secondes, c'est vraiment une qualité de résultat qui est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner au blog OlympusPassion.fr et de nous rejoindre sur le groupe OlympusPassion OMD Epen. Si vous faites de la photo avec du matériel Olympus ou 4 tiers, on n'est pas non plus sectaire ni intégriste à ce point. Voilà. Mais en attendant, je vous souhaite, d'oublier bien sûr un petit pouce vers le haut, là, comme de juste. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo va vous donner envie d'utiliser des fichiers que peut-être vous avez stockés sur vos disques durs et puis va vous donner plus de possibilités de liberté lorsque vous allez photographier en ISO. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir et passez une bonne journée. Puis bon, comme de juste, restez prudents. Forcément, c'est l'époque. A bientôt, au revoir.